Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir en grammaire ce qu'est le complément du nom. Alors, le complément du nom, qu'est-ce que c'est ? Il sert à donner des précisions, des informations complémentaires au nom qui l'accompagne. Oui, mais c'est un petit peu comme l'adjectif. C'est vrai, le complément du nom va être un petit peu comme l'adjectif. On va revoir déjà comment se comporte l'adjectif. On va prendre un groupe nominal avec un déterminant et un nom, ma chaussure. Je vais lui donner une précision supplémentaire en lui rajoutant un adjectif. Donc là, dans mon complément, dans mon groupe nominal, j'ai bien le déterminant et le nom principal. Dans une information supplémentaire, je vais lui rajouter ma chaussure bleue. Ici, j'ai rajouté bleu après le nom commun. C'est un adjectif, le déterminant donc le nom et l'adjectif. Je peux aussi dire ma grande chaussure et dans ces cas-là, j'ai rajouté avant le nom commun. Donc, j'ai le déterminant, le nom et l'adjectif. Je pourrais aussi, avec les adjectifs, faire un groupe nominal un petit peu plus long, ma grande chaussure bleue, avec la grande devant chaussure, bleue derrière chaussure. Et donc, nous avons le déterminant, le nom et les deux adjectifs. Donc là, on a vu que l'adjectif, c'est un mot que l'on va placer devant ou derrière le nom commun et qui va donner cette information supplémentaire. Bon, et maintenant, le complément du nom, le complément du nom va faire à peu près la même chose, sauf qu'il a des particularités. On va reprendre un autre groupe nominal, la chaussure, où là, je vais lui dire la chaussure de course. Ce que j'ai rajouté, c'est deux courses. On voit déjà que ce sont deux mots et non plus un seul. On a donc le déterminant là, le nom qui est le nom principal chaussure et ensuite deux courses qui va être ce qu'on appelle le complément du nom. Je vous en donne un autre, la chaussure à l'assai. Là, ici, encore une fois, j'ai rajouté à l'assai. On a le déterminant, le nom principal et le complément du nom. Ce qu'on remarque, c'est que déjà, d'une part, le complément du nom est toujours derrière le nom qu'il va accompagner. Et puis, on va avoir quelque chose. Ce petit mot « de » ou alors « à », en fait, ils vont être très importants pour les compléments du nom. Ces mots-là, on les connaît, ce sont des prépositions. En fait, un complément du nom est toujours, toujours, toujours introduit par une préposition. Alors, il y en a un certain nombre, il y en a quand même un certain nombre. Et là, par contre, on a appris une petite phrase qui nous permettait d'en retenir un certain nombre, une dizaine. Vous avez « à », « dans », « par », « pour », « en », « vers », « avec », « de », « sans », « sous ». Ce qui fait que, lorsque je la dis plus rapidement, on a une petite phrase qui arrive avec « à », « dans », « par », « pour », « envers », « avec », « de », « sans », « sous ». On va voir surtout que lorsque l'on veut faire des compléments du nom, lorsque l'on veut créer des compléments du nom, on va avoir deux prépositions qui sont très pondérantes. Et ces deux prépositions, c'est « à » et « de ». Alors, maintenant, on va voir aussi autre chose. Le complément du nom, en fait, peut être plusieurs choses. Soit ça va être un seul nom commun. Donc, dans, par exemple, ce groupe nominal « la voiture à pédale », j'ai « à », « à », « pédale », et donc « à », qui est la préposition, et « pédale », qui va être le nom commun. Je vais avoir aussi la possibilité d'avoir un nom propre. Dans, par exemple, le violon de Bernard, on a « violon » qui est le nom principal, on lui apporte la précision de Bernard, et Bernard, eh bien, un nom propre. On peut avoir aussi un groupe nominal. Donc là, j'ai le jouet de mon petit frère. Le nom principal, c'est « jouet », et on va donner une information supplémentaire de mon petit frère, avec « de », qui est la préposition, et « mon petit frère », qui est un groupe nominal, où à l'intérieur, j'ai un déterminant, un adjectif et un nom. On peut avoir aussi un verbe à l'infinitif. Par exemple, cette machine à écrire. Machine, c'est le nom principal. On a « à écrire », avec « à » qui est la préposition, et « écrire », qui est le verbe à l'infinitif. Donc maintenant, on va voir un petit peu les accords. Il va falloir faire aussi attention aux accords. Si je prends une phrase, « ce petit chat de gouttière traverse la rue », je peux repérer le sujet, et dans le sujet, je vais avoir plusieurs compléments. Je vais avoir un complément du nom, et je vais aussi avoir un adjectif. On va voir que le complément du nom et l'adjectif ne vont pas se comporter de la même façon face aux accords. Donc, j'ai bien « ce » qui est l'adjectif. « Chat », qui est le nom principal du grand groupe nominal « ce petit chat de gouttière ». On a ensuite « de gouttière », qui lui, est le complément du nom. Lorsque je veux mettre ce sujet au pluriel, il va falloir que je fasse des accords, il va falloir que je fasse des changements. Donc, au pluriel, cela va donner « ces petits chats de gouttière traverse la rue ». Si on regarde, le déterminant a changé, puisqu'on doit le mettre au pluriel. « Petit » va s'accorder avec « chat », puisque « chat » doit être au pluriel, je mets un « s » et donc « petit », je mets un « s ». Si je regarde aussi le verbe « traverse », va lui aussi prendre la marque du pluriel. Par contre, « de gouttière » reste tel qu'il est. Et ça, c'est important. « C'est petit chat de gouttière », de gouttière, lui, ne va pas s'accorder avec « chat ». Par contre, on pourra trouver parfois des compléments du nom qui sont déjà au pluriel. Et dans ces cas-là, si le nom commun principal est au singulier, eh bien, il va rester lui au singulier et le complément du nom sera au pluriel. Et ensuite, quand je vais passer au pluriel, le nom principal, je le mettrai au pluriel et le complément du nom restera au pluriel. Donc, en fait, le complément du nom, il a véritablement une particularité avec ces accords. Donc, si on récapitule, maintenant, on va voir un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, comme l'adjectif, le complément du nom est une expansion du nom, c'est-à-dire qu'il donne un complément d'information au nom principal du groupe nominal. Il est toujours derrière le nom et toujours introduit par une préposition. Enfin, il ne s'accorde pas avec le nom qu'il complète. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Maintenant, tu vas pouvoir faire les exercices.